Bienvenue en Ontario, une terre d'accueil qui est une véritable mosaïque des peuples du monde. Vous y trouverez des villes métropolitaines de premier rang, une vie culturelle active, de grands espaces naturels, une économie qui bourdonne et, bien sûr, une communauté franco-ontarienne fière et dynamique. Félicitations! Il faut du courage pour s'installer dans un nouveau pays. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous vous offrons de nombreux services et toute une gamme d'outils pour vous aider à vous intégrer dans la communauté ontarienne. Avec ses plus de 548 000 francophones, l'Ontario possède la plus grande communauté francophone à l'extérieur du Québec. Nous sommes une province qui déborde de vies et de gens comme vous qui ont choisi de s'installer ici. Plus de la moitié des 250 000 nouveaux arrivants qui entrent au Canada chaque année choisissent de vivre en Ontario. Donc, rassurez-vous, vous n'êtes pas seuls. Bienvenue au Canada! Bienvenue! 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 La présence française en Ontario remonte à près de 400 ans. En 710, l'explorateur Étienne Brûlé est le premier Européen à voir les Grands Lacs. Il est suivi par Samuel de Champlain et une légion d'explorateurs, de missionnaires et de marchands de fourrure. Cependant, la grande période d'enracinement des Canadiens français en Ontario débute plus tard au XIXe siècle, d'abord dans le sud et dans l'est de la province et ensuite dans le nord. Aujourd'hui, après plusieurs décennies de fortes migrations internationales, les immigrants francophones nous viennent des quatre coins du monde. Ces migrations internationales contribuent à la diversité culturelle du Canada et plus précisément à celle de l'Ontario. La plus forte concentration des immigrants francophones se trouve dans la grande région d'Ottawa, à Hamilton, à London, à Sudbury et dans la région du Grand Toronto. De plus, Toronto est reconnu comme étant la ville la plus multiculturelle au monde. En fait, on y parle environ 100 langues, y compris bien sûr le français. La langue officielle de l'Ontario est l'anglais. Toutefois, le français est officiellement reconnu dans le système judiciaire et le système d'éducation et il se voit célébré quotidiennement dans la vie culturelle partout dans la province. Les francophones se réunissent en grand nombre dans divers théâtres français en Ontario, comme au Centre national des arts à Ottawa ou au Théâtre français de Toronto, lors d'un des nombreux festivals de musique comme La nuit sur les temps à Sudbury ou simplement pour se retrouver entre amis dans le cadre de groupes et d'associations francophones. Grâce à leur persévérance, les Franco-Ontariens ont su se distinguer comme une communauté qui contribue activement à la diversité et au développement culturel, économique et social de l'Ontario. Que ce soit le Canadien français qui s'installe sur des terres fertiles au 19e siècle pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille, ou le nouvel arrivant de l'Afrique qui fuit son pays d'origine et se voit réuni avec sa famille au Canada. Ce qui les rassemble, c'est une langue commune et le désir d'appartenir et de participer pleinement à la société ontarienne. Mon nom est Marlon Jean-Louis, je viens d'Haïti. Moi je suis arrivée au Canada en plein hiver en janvier 2002. Nous sommes arrivés à Toronto, on dit voilà, nous sommes à notre destination. On était là à l'aéroport, on ne savait pas qui va nous recevoir, où est-ce qu'on va aller. Je suis venu au Canada à titre de travailleur qualifié. J'ai immigré ici au Canada le soir d'un 20 novembre 2006. Et moi c'est celui qui… Le chef de la famille. Voilà. Je viens de Tunisie et je suis arrivée à Toronto janvier dernier. Je suis très contente d'être ici du point de vue sécuritaire. Je peux dormir sans être inquiétée. Quand je vois un policier en route, je suis sûre que je suis dans de bonnes mains. Alors moi ce que je trouve magnifique au Canada, c'est qu'en fait les gens ont cette liberté d'expression que nous n'avons pas forcément dans nos pays d'origine, spécialement pour les femmes. Je trouve que les femmes ont une place au Canada, contrairement dans mon pays ou dans les autres pays où les femmes sont exposées à toutes sortes de violences. Le centre francophone offre une gamme de services pour les nouveaux arrivants francophones qui veulent s'installer à Toronto. Alors c'est un grand centre avec beaucoup, beaucoup de services. Ça va de l'établissement, des services juridiques, des services à la petite enfance, on a des médecins. Donc on prend vraiment les migrants en tant que personnes. La passerelle, anciennement connue sur le nom de 5 de jeunes, a vu le jour dans les années 90, ici à Toronto. Moi j'étais encore étudiante au collège français et à l'époque il y avait un grand nombre d'immigrants, jeunes immigrants qui arrivaient de la Somalie, l'Ethiopie, des pays du tiers monde et qui s'installaient à Toronto. Le but de la passerelle a été créé dans le but de favoriser finalement l'intégration de ces jeunes. Le Collège Boréal est un collège communautaire et il existe en Ontario depuis plus de 13 ans maintenant. Nous avons 7 campus qui sont situés surtout dans le nord de l'Ontario, mais incluant Toronto. Alors nous offrons principalement des cours, des programmes de poste secondaire et nous offrons également des programmes d'éducation permanente, des programmes pour les nouveaux arrivants et de la formation sur mesure. Nous avons également l'Institut des métiers à Sudbury. Alors nous offrons des programmes d'apprentissage pour différents métiers qui sont de plus en plus en demande en Ontario. Le nom de l'organisme est Contact interculturel francophone de Sudbury. Sa mission vraiment c'est d'intégrer les immigrants francophones dans la région de Sudbury. Et on fait l'intégration dans tous les sens économiquement, socialement, culturellement. L'ACFO de London-Sarnia a été créé en 1983 pour mission d'abord politique. C'est de défendre les droits des francophones qui sont en situation minoritaire sur le plan linguistique. Et deuxièmement, l'ACFO a pour rôle de servir les francophones en leur offrant, par exemple, des prestations en matière d'emploi pour leur permettre de s'intégrer dans la communauté dans laquelle ils vivent. Le centre de santé communautaire de Hamilton Niagara, lui, est vraiment beaucoup plus multidisciplinaire, dans le sens qu'on a aussi des services de santé mentale pour enfants, counseling pour adultes. On a aussi des services aux familles où est-ce que c'est qu'on offre des programmes parentaux aussi, des services d'appui, disons, aux familles. Et puis, on fait aussi beaucoup de prévention et de gestion de maladies chroniques. CISO, c'est un diminutif pour Settlement and Integration Services Organization. Et comme conseillère d'accueil, tous les nouveaux arrivants, c'est moi qui le reçoive. Donc, je dois analyser et bien voir leurs besoins. Et comme ça, je vais les référer aux programmes appropriés et aussi aux conseillers qui sont appropriés. CISO, c'est un organisme qui va fêter ses 30 ans d'existence. Et nous avons comme mission d'abord d'accueillir, d'aider, d'aiguillonner et de faciliter l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants à Ottawa. Le CISO, c'est un organisme de développement économique communautaire, organisme à but non lucratif dont la vision principale, c'est de faire de la francophonie, une francophonie multiculturelle, multiraciale. Le Canada, je trouve que c'est un pays qui accueille beaucoup de nouveaux arrivants et qui fait en sorte que les nouveaux arrivants puissent s'intégrer. Il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés, que ce soit au niveau du gouvernement, pour que les nouveaux arrivants puissent s'intégrer dans la société canadienne. Citoyenneté et Immigration Canada, c'est l'un de nos plusieurs bailleurs de fonds ici au centre qui nous permettent d'offrir des services gratuits, notamment aux services d'établissement. Le besoin le plus pressant, c'est le logement, avoir un appartement à leur budget, parce que la plupart des appartements sont chers. Je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, c'était vraiment facile de trouver notre logement parce que nous n'avons pas beaucoup cherché. Nous étions au Shelter, on nous a donné une application, nous l'avons remplie, et une fois envoyé là-bas, on nous a mentionné qu'on l'avait reçu. Et après, à peine dans un mois, moins d'un mois, on nous a appelé pour nous donner cette maison-là où nous sommes. Ça a été très difficile pour moi de trouver un appartement parce qu'à chaque fois, on me demandait des références, je ne travaillais pas. Le procès avait à propos de trouver un appartement. Donc, si vous êtes nouveau ici à Hamilton, c'est moi qui vais vous accueillir. Et puis, donc, je vais devoir analyser vos besoins. Si c'est un appartement, on a des listes des appartements ici à Hamilton. Mais ça, c'est pour le logement, donc ce serait pour le prix normal. Si vous voulez des prix plus bas, comme les maisons du gouvernement, cela va faire une application pour vous. Le service d'aide de logement, c'est un service que je connais très bien. J'ai travaillé là-bas pendant trois ans. Alors, ça aide les nouveaux immigrants francophones à trouver un logement abordable ici à Toronto. Donc, on n'a pas de logement à nous, mais on sert de lien entre la personne qui cherche un logement et les gens qui offrent des logements. Moi, j'ai immigré surtout parce que j'étais à la recherche de défis professionnels. J'ai été à l'ambassade du Canada en Haïti pour faire une installation d'un appareil de télécommunication. Une fois arrivé là-bas, il y a quelqu'un de l'ambassade qui m'a introduit le dossier travailleur qualifié au Canada. La personne m'a dit que tu vas trouver un emploi au Canada, tu vas être mieux rémunéré qu'ici au pays. J'étais marketing manager dans une compagnie aérienne. J'étais littéralement chef du département marketing. Moi, dans mon pays d'origine, j'enseignais à l'université. J'enseignais surtout les mathématiques et l'informatique. Quand je suis venue ici, je savais que tout de suite, je ne pouvais pas occuper un tel poste, c'est-à-dire un poste de responsabilité dès le début. Ce qui est très logique parce que d'abord, je n'avais pas la langue nécessaire pour le faire. Et puis, même si j'avais la langue, je ne connaissais pas le marché. Nous offrons le service d'emploi, ce qui signifie que les francophones qui viennent pour chercher du travail passent par nos services. Nous avons le service de counseling à l'emploi. On leur donne aussi des ateliers. Pour la recherche d'emploi, on peut les aider à faire leur CV. Ils ont vraiment besoin de ça. C'est un très grand outil, le CV, pour mieux te valoriser dans le milieu de travail. Dans mon pays d'origine, par exemple, un CV, plus un CV à deux pages, plus c'est valable. Tandis qu'ici, il faut vraiment être bref dans un CV. Quand on ne parle seulement que de la culture du temps, l'heure. On doit arriver à l'heure. On doit se présenter à tous les jours pour travailler. On doit vraiment être assidu. Également, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de travail d'équipe? Il y a des cultures qui ne travaillent pas en équipe. Ce sont du travail individuel. Si j'étais quelqu'un qui voulait faire n'importe quel type d'emploi de transition, j'allais trouver. Parce que les conseillers d'ici m'ont vraiment cheminé vers des emplois de transition. Parce qu'on a fait un plan d'action avec moi. Comment tu peux y arriver? Mais comme je ne voulais pas faire n'importe quoi, j'ai dû attendre après mon étude. Donc il faut que les gens puissent avoir tous les outils nécessaires pour aller chercher l'emploi. Ce n'est pas une aventure. On y va pour voir, ok, je vais l'avoir ou je ne vais pas l'avoir. Mais si on est outillé, donc on peut aller et décrocher l'emploi qu'on veut. C'est ça le rôle du service emploi et puis des ateliers pour pouvoir outiller les gens pour aller chercher l'emploi. C'est vrai que ce n'est pas facile de décrocher un emploi et de résister à toutes ces difficultés. Ça joue beaucoup sur le moral. Et pour moi, ce qui m'a pris, ce sont deux choses. Ce n'est pas uniquement la volonté de décrocher un travail. Mais c'est plus que ça. C'est l'acharnement. C'est vraiment l'acharnement de décrocher un travail. Et la persévérance. Et puis, bon, quand je dis la persévérance, c'est qu'il faut vraiment prendre la chose sérieusement et d'une manière réaliste. Il faut vraiment savoir comment ça fonctionne ici et comment les gens décrochent du boulot. Qu'est-ce qu'il faut? C'est comme une recette. Alors, Wided est entrée dans le programme d'institution profession. Elle y est entrée à pieds-joint. Elle a bien réussi dans ce programme-là. Et avant même la fin du programme, elle avait déjà, en parallèle, fait des démarches d'emploi, faire des démarches de stage, fait toutes sortes de démarches. Et elle a réussi à obtenir un stage dans son domaine. Parce qu'en travaillant en marketing, elle organisait beaucoup d'événements. Et elle a réussi à avoir un stage dans ce domaine-là. Alors, malheureusement, elle n'a pas tout à fait été jusqu'à la fin du programme. Mais heureusement, elle a trouvé quelque chose dans son domaine. Alors, je sais que Wided a même été, son stage a même été renouvelé. Alors, elle est toujours là. Et je vous avoue que Wided va aller loin. Chaque année, nous avons des statistiques. Cette année qui vient de s'écouler, c'est à peu près 36 % de ceux qui sont venus chez nous qui ont trouvé du travail, ce qui est beaucoup. Parce que parmi les personnes qui viennent, il y en a qui ont beaucoup de barrières. La grande barrière, c'est la barrière linguistique. Parce que nous vivons dans un milieu majoritairement anglophone. Et ces personnes sont inscrites au cours d'anglais. Ce sont nos clients ou nos clientes, mais qui sont inscrites au cours d'anglais. En ce moment-là, ça prend du temps pour que ces personnes trouvent du travail. Pour le parent immigrant qui opte de tout laisser pour venir ici, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, la raison primordiale, c'est d'assurer une éducation. Et de ce fait, un avenir à sa progéniture. Pour les enfants de nouveaux arrivants, on a un département qui s'occupe d'eux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont évalués pour voir quel est leur niveau d'éducation qu'ils ont. Et après ça, ils sont référés aux écoles. Il est possible d'aller à l'école française en Ontario, à la grandeur de l'Ontario. Il y a deux systèmes, le système catholique et le système public. Le centre d'accueil s'est vraiment occupé de tout. Ils ont amené les enfants. Les plus petits sont directement allés dans une école anglaise qui était à côté de chez nous. Mais après, ils sont partis dans une école française après ça. Et les plus grands sont allés faire un test d'équivalence, de placement. Les services que le programme d'intégration dans les écoles francophones offre, c'est via des ateliers qu'on sensibilise les parents et les élèves au système scolaire ontarien. Notamment, quel est le système scolaire, comment il est établi à l'Ontario. Et également, pour les parents, comment lire un bulletin scolaire, comment suivre les élèves et leurs enfants dans les écoles francophones. Lorsque les élèves arrivent, souvent, ils ne connaissent rien du Canada. C'est un changement climatique d'environnement complet. Alors, il est très difficile pour eux de comprendre nos habitudes. Ils doivent s'habituer et connaître. Alors, les défis sont énormes pour eux. Nous plaçons un agent ou une agente dans une école en fonction du profil de l'école. C'est-à-dire, les écoles qui ont le plus grand nombre de nouveaux arrivants ont une agente. Dans le cas, nous n'avons que des femmes qui travaillent à mon programme pour le moment. ont une agente qui parle la langue du groupe le plus proéminent dans l'école. Et ce qu'elle fait, c'est qu'en collaboration directe avec la direction d'école, qui lui fournit la liste des nouveaux arrivants, elle établit le premier contact et offre des services. Enfin, elle décrit les services qu'on a et propose des services d'établissement aux parents. Si c'est au niveau élémentaire, si c'est au niveau secondaire, le contact se fait directement avec l'élève. Un exemple que je peux donner de différence entre le système éducatif francophone de l'Ontario et d'autres pays, c'est le rôle des parents. Ici, les parents doivent beaucoup s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et puis avoir une bonne relation entre l'école et les enfants, les parents aussi. Alors, au niveau collégial, effectivement, ce qui est différent, c'est parfois les exigences académiques pour entrer au niveau collégial peuvent être parfois plus élevées que dans certains pays. Même chose pour les universités. C'est pour ça que plus souvent, nos gens ont à faire des mises à niveau avant d'entrer au collège ou à l'université. Ce que nous faisons au programme d'accueil, nous accueillons justement des nouveaux arrivants francophones et nous recherchons des bénévoles avec lesquels nous les jumelons. Et la raison pour laquelle ce programme d'accueil existe, c'est pour permettre aux nouveaux arrivants de s'intégrer et de s'établir dans leur nouvelle terre d'accueil. Quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai été jumelée à ce qu'on appelle une partenaire d'accueil qui m'a aidée vraiment. C'est quelqu'un qui me consacre une ou deux heures par semaine. Des fois, quand on est là comme immigrant, on a des hauts et des bas, des moments de déprime et tout cela. Et puis, elle était toujours là, elle venait et on sortait, on allait prendre un verre ensemble et tout cela. Et puis, elle répondait à mes interrogations aussi, des questions sur la vie, sur la vie canadienne, sur le fonctionnement des institutions. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. C'est-à-dire que ce qui marche dans mon pays ne marche pas forcément au Canada. Il y a des façons de faire et des façons de vivre qui sont complètement différentes par rapport en Afrique. Quand on accepte un nouveau pays, le changement est toujours difficile. Il y a un moment de gel et de dégel. La transition est longue, mais il faut pouvoir s'accommoder. Moi, par exemple, Halloween, je n'ai jamais fêté ça dans ma vie. Cette année, par exemple, je m'étais habillée en tenue de Zoro. Je ne sais pas si vous le connaissez. Donc, c'était vraiment des choses qui sont nouvelles pour moi. Je pense que j'ai beaucoup appris à travers ces événements. On ne peut pas vivre le corps ici, le cœur là-bas. On a fait un choix. Si on est ici, on doit atterrir. On doit atterrir pour mieux rebondir. La vie est meilleure. Quand tu es un beau travailleur, tu gagnes ta vie ici. Puis les Canadiens sont très accueillants. Et puis, en tout cas, moi, je me sens vraiment très heureux et béni aussi d'être Canadien. Je suis fière en même temps d'être Canadienne et avoir mes origines congolaises. Parce que je ne suis pas née au Canada. Je sais que je viens d'ailleurs. Donc, je ne peux pas oublier ces valeurs-là. Je ne peux pas nier ça non plus. Mais je suis quand même fière d'avoir cette nationalité canadienne parce que le Canada me respecte en tant que personne. Ce n'est pas facile aussi d'oublier tout ce qu'on a vécu au Congo. Et arriver ici, comment on s'est senti et la manière dont nous sommes vraiment aujourd'hui. Je pense que je suis vraiment fière d'être vraiment Canadienne. J'ai le droit de voter, des élections. Puis, j'ai le droit comme les autres Canadiens. Je peux travailler n'importe où je veux. Je peux travailler au gouvernement maintenant. Je suis Canadien, il n'y a pas de problème. En tout cas, au Canada, il n'y a pas de problème de race ou de discrimination. Vraiment, je remercie les Canadiens parce qu'ils sont vraiment différents. Ils sont distincts au monde. J'ai vraiment trouvé ma famille. J'ai trouvé mon pays. Puis, j'aime ça bien. Je suis très fière de mes accomplissements au niveau professionnel. Je dirais bien que j'ai très bien réussi. Je suis très fière de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accompli pendant ces quatre années à London. Je sais que je suis vraiment intégré mes rapports avec les gens. Je fais vraiment beaucoup d'amis ici, dans ma communauté et dans les autres communautés. Pour moi, je ne me vois pas vraiment commencer mieux que ça pour un premier travail. Mais je suis vraiment ambitieuse et très, très optimiste pour l'avenir, pour avoir mieux que ça. Mon rêve, je suis en train de le réaliser déjà. Mon rêve, je suis en train de le réaliser et je crois que le rêve, moi, c'est ce qui me caractérise. C'est vraiment le rêve. Tant que je vis, je vais toujours rêver. Mais j'ai fait cet effort de transformer mon rêve en réalité. Mes ambitions, c'est de bâtir, c'est de continuer à bâtir un foyer, c'est d'avoir une vie paisible comme tout le monde, une vie confortable. Mes enfants peuvent faire, ce n'est pas des projets, ils peuvent tracer leur avenir. Se tracer une nouvelle vie, un avenir dans un nouveau pays, n'est pas facile. Les besoins sont nombreux. Vous devez vous loger, apprendre la langue, trouver de l'emploi, inscrire vos enfants à l'école, créer un réseau, s'adapter à la culture locale, sans bien sûr perdre le sens de soi. Vous ne savez pas par où commencer, ni par où terminer. C'est pourquoi nous vous offrons de nombreux services et toute une gamme d'outils pour faciliter votre transition et vous aider à graver une nouvelle vie ici en Ontario. On aura un chez soi. Voilà, c'est ce qu'est notre rêve. Un chez soi, une maison, une piscine, je prends ma retraite, je vois mes petits-fils venir. Alors là, je suis un retraiteur. Heureux ! Quand on arrive au Canada, il faut atterrir. Quand je dis atterrir, ce n'est pas l'avion qui doit atterrir avec vous. Le nouvel arrivant doit atterrir dans sa tête. Je pense que dans la vie, rien n'est facile. Rien n'est facile, il faut toujours oser. Donc, il faut avoir une attitude positive, une attitude, je dirais, procréatrice, dans ce sens qu'on se dit, tiens, on est arrivé dans son pays, quels sont les problèmes, comment est-ce qu'on peut les résoudre, comment on peut franchir les obstacles. Moi, je pense qu'il serait important que l'immigrant qui arrive fasse la part des choses. Il arrive avec beaucoup de choses, beaucoup de richesses, certaines de ses difficultés aussi, mais l'immigrant doit beaucoup regarder ses richesses, ses forces, parce qu'il y a une grande épreuve de partir de chez soi pour arriver ici. Souvent, les immigrants, ils ont cette idée euphorique, idéaliste de l'immigration, qu'ils vont tout de suite trouver du travail, qui est beaucoup mieux que celui qu'ils occupaient dans leur propre pays. Ils vont tout de suite gagner beaucoup d'argent et ils vont mener la belle vie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on arrive, malgré les défis qu'on rencontre sur le terrain, essayez de découvrir qui est votre voisin. Cherchez à vous intégrer. Au lieu de perdre le temps parce que j'ai eu des diplômes passés par là, il va falloir chercher des accréditations, comme je vous l'ai dit là. Passez à l'action. Si on a choisi ce pays, on a décidé de vivre, il faut avoir un comportement positif. C'est sûr que je dis toujours, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...